Allo ? Pas de réponse. C'est encore un truc commercial à la con. Ils parlent avec le téléphone. Je sais pas comment ils ont réussi à nous joindre ici putain. Ils sont tellement forts qu'ils arrivent à nous foutre donc ils les ont montés. Je rigole mais je suis quand même en mode... C'est marrant. Le mec s'est pas senti bien. Mais tu vois vu qu'on a déjà utilisé des trucs, est-ce qu'il pourrait communiquer par téléphone ? Parce que j'avais entendu l'histoire et tout. Il y a déjà eu des exemples ? C'est peut-être un peu tôt non ? Par téléphone comme ça... Ils sont modernes. Bon je dis bon, on avance. Vous terminez la montée d'escalier. En haut, 3 pièces. Vraisemblablement 3 chambres. Une plus grande que les deux autres. Je pense que la plus grande c'est mari et femme non ? Bah moi ce que je propose les gars, c'est qu'on se fasse d'abord la chambre de la gamine. Spooky guys ! Allez let's go. Ok donc, prenez celle qui a l'air d'être une chambre de filles. Ah putain c'est fermé. C'est fermé ? La clé ? J'essaye de donner un petit coup d'épaule dedans, pas trop fort mais... Putain tu vas tout faire s'effondrer. Blinck. 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 Bon va falloir donner peut-être un coup plus fort. T'en as peur. Au moins qu'on trouve la clé mais ça m'attendait que... Bon essayons de faire le tour des autres pioules peut-être qu'il y a la clé de là. Ça nous évitera de tout péter. Darktomat a raison. Disons que ce qu'on va communiquer faut parler non plus où il y avait tout le monde. Je pense qu'on allait commencer par l'horloge. J'aurais pas commencé par tout le reste de la pioules. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Alors là. La grande. La grande chambre. D'accord la grande chambre d'abord. Vous ouvrez. Toujours plein de poussière. Mais on retrouve... Là ça s'ouvre. Une maison, enfin une chambre d'adulte. La chambre probablement du couple. Parental. L'intérieur, le lit. Des tables de chevet. Une de chaque côté. Une armoire. Différents meubles. Le lit a été fait. Il y a la poussière partout j'imagine ? Partout. Géniètre. On ouvre un peu, voir s'il n'y a pas lit. Là les gars, on est dans la chambre du couple. Et clairement, c'est creepy. Peut-être le coupable. Le meurtrier. Peut-être le meurtrier. Peut-être même le meurtre de sa femme. On n'a jamais retrouvé le corps. Peut-être qu'il a découpé. Peut-être pas ici. Peut-être dans la salle de bain. Ça serait intéressant dans la salle de bain après. Les morceaux dans le puits. On n'a pas vu s'il y avait un puits. Il y a un puits. Il y a un puits. Il y a un puits ? Il y a un puits devant. On l'a vu, il est à moitié en ruine. Ça pourrait être marrant de checker le puits. Tu as amené les cordes pour le rappel ? Ah oui, carrément. Moi, j'ai tout. C'est ça qui est bien avec Fred. Fred, il prend tout. Je suis pareil à toute éventualité. C'est bien, c'est bien. T'as un piège à un fantôme aussi ? Le problème, c'est que je n'ai pas pu le trouver. Je regarde les meubles. Je tire les tiroirs. Ok, donc tu commences à ouvrir, toi. Regarde par-dessus son épaule. Et un des tiroirs, il résiste un peu. Tu finis par tirer un peu fort. Oh, je m'énerve. Tu te rends compte que bon, t'as peut-être pété la furure en fait, mais elle était à moitié pourrie de toute façon. Allez ! Encore un truc de péter. À l'intérieur, un dessin assez simpliste. Fait à la main. Mais qui a l'air de ressembler à un plan de la baraque. Le point important, c'est que tu notes que si tu te bases sur le plan, au niveau de la cuisine, il y a l'air d'avoir un accès vers la cave. Les caves. C'est quoi, c'est un dessin que la gamine a fait ? J'aime pas les caves. On dirait plus un adulte, mais c'est du trait dessiné rapide. Ouais, mais c'est du crayon, c'est pas du crayon de couleur. C'est du crayon. Je vois le mec faire une carte de sa propre baraque. Il oublie où est sa cave. Mais on est pas chez ma cave. C'est pas ça. J'essaie ses plans. Bah déjà, maintenant qu'on sait que la cave, on pourra le check après, c'est bien. Ah, ça nous fait une pièce de plus, c'est mes idées. Et puis les caves. Ouais. Ouais. Ouais, il peut y avoir des trucs crépides dedans. Ah ouais. On va dire tout ce qui est religieux, on va dire. C'est... C'est... Ok. Et alors que vous fouinez, une vague impression légère, mais de frais. Ah, de frais. C'est par rapport au fait que ça arrive, ça. Un courant d'air. Probable. Ouais. Ouais. Je me retourne. J'en ai mis, il fait, t'as où Hercuse ? J'ai rien touché. C'est la porte qui a claqué. Je me retourne à la porte. C'est pas celle de votre pièce. Mais définitivement, il y a une porte qui a bougé. Je m'approche de la porte de la chambre. Il y a déjà ton mode... Je me regarde dans le couloir. Donc toi, tu sors. Je suis en mode, mec, qu'est-ce quoi ? Une vraie maison, type. Ouais. Putain, ça serait génial ! Est-ce qu'il y a une porte ouverte qui n'était pas ouverte avant ? Ouais. Il y a la porte qui était verrouillée. Elle est ouverte, là. Euh... Kev, la porte fermée... Ouais. Elle est ouverte. Génial ! Excellent ! Au revoir ! Ah, c'est sûrement quand j'ai donné un coup dessus, il y a eu un petit courant d'air et puis ça l'a ouvert, tu vois. Ouais. Ça a pas l'air bien ? Euh, non. Enfin, si. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon, je lui mets une table d'eau. Moi, je filme un peu de Camille. T'inquiète. Ouais. Fait genre, c'est la Camille qui est ouverte et tout. Ah oui, là, sur la vidéo, t'as Fred, il est là en mode... Alors... Putain, putain ! On n'est pas encore de couloir, on est encore dans la chambre. Je fais... On va regarder quand même s'il y a un truc chelou qui sort. Et je tends la caméra. Dans le... Et je regarde l'écran. Voilà. Je suis limite comme ça sur son épaule. Allez. Bon, bon. Bah, il n'y a rien. Je vais pas. Allons-y, alors. Ouais. Allons-y, je vais dans le couloir. Peut-être que tu vas dans le couloir. La pièce est donc ouverte. Let's go. C'est parti. Bah, allons-y. Pour en manger, on claque les portes. Bah, écoute. Sur de vous, les gars. C'est particulier. C'est la star, aujourd'hui. Puisque... À l'intérieur... Ça n'en semble pas vraiment une chambre de fille. Pourtant, c'est ce qu'il y avait l'air d'annoncer cette... pancarte devant. Mais... Une fois, à l'intérieur... Vous vous dites que c'est plus probablement... Celle d'une... Petite fille parfaite, mais pas de 11 ans. C'est-à-dire ? Le matériel, le berceau... Tout fait penser à une chambre de petite fille, mais qui aurait... Quelques années à peine. Ouais. Faudrait check l'autre pièce, voir si c'est pas notre fille. Parce qu'ils auraient deux filles, en fait. C'est chelou... Pourriez un berceau. Bah, elle devait avoir 11 ans, la gabine. Ah, mais le berceau, on n'en a pas... On a 4. Ouais. Bon, coca, on commence à fouiller. Ah, vas-y, c'est-à-dire ? Là, vous... Vous dites, putain, c'est... Vous commencez à fouiner. C'est des affaires de bébé, là. Fais gaffe, putain. C'est vraiment des affaires de bébé partout, quoi. C'est... C'est... C'est super bizarre. C'est... Je suis plutôt à la porte, moi. Je... Donc, vous fouinez, vous fouinez. Ah non. Il faut continuer. Troisième chose. Et... Au bout d'un moment, à force que... D'explorer un peu la... La pièce... Tomber sur... Une photo. On dirait... Ah, peut-être que ce que vous cherchiez, ça ressemble à un portrait de famille. Il faut dépoussiérer un peu, mais... Ah oui. Ah, voilà. La famille de la mort. Et... Ma foi, le résultat n'est pas... Super sympathique. Sur la photo, on reconnaît... Au moins deux formes. La première... C'est sûrement celle du père. Sur laquelle on s'est, semble-t-il, acharné. L'image a été... Déchirée. Colorée. Côté de ça, une... Forme plus petite. Probablement celle de la petite fille. Oh boy. Elle est intacte. En revanche, il devait y avoir d'autres formes. Mais elles ont visiblement été enlevées au ciseau. Ok. D'autres, c'est-à-dire ? Eh bien, la photo... La photo, clairement, elle n'est... Pas... Pas droite. On a regardé que le père et la fille, en fait. On a coupé sur le côté. Ok. Et coupé sur l'autre côté. Ok. Donc des deux côtés, au mieux, vous avez le père et la fille. On a coupé sur leur gauche et sur leur droite. Ouais. Et le père, il est dévisagé. Et le père est dévisagé. Oh, c'est chouin, les gars. C'est le moment qu'on a vu en bas. What ? Fred, arrête de me foutre les jetons. À ce moment, je suis pas à la fenêtre. Si t'avais beau un bruit de fenêtre, on dit comme ça ? Moi, je bouge plus. On aurait dit qu'il y a quelque chose qui claquait contre une fenêtre. Je crois qu'il y a juste un arbre au côté, une branche qui peut frapper. Tu te dis, bon. Moi, je commence à être un petit peu... Moi, je suis à la porte toujours et je ne bouge pas. Ouais, c'est... Pêche, mais Darktomate ! Tu vas quand même pas commencer à flipper. Mais tout de suite ! C'est cette nuit qu'il faut pas se sentir bien. Faut déjà passer à la lumière. Il est quelle heure environ, là, pour l'instant ? Mais là, vous êtes encore... On pourrait dire midi, quoi. Enfin, vous êtes... C'est d'arrivée, quoi. Ah non, il fait jour, hein ! J'ai le temps de mourir avant l'arrivée de la nuit, je pense. Ouais, ouais, je pense que t'es bien parti. Oh, putain. T'as du concours à la con, ouais. Ah bah, va voir, va voir, Fred ! Qu'est-ce que c'est, à la fenêtre ? Je regarde la fenêtre. Il doit y avoir une branche qui claque. Est-ce qu'il y a un arbre, qu'il choque ? Fred, quand Kev, il le sent pas, il envoie Fred. Il commence à comprendre du haut. Ça se voit mieux, là, quand on est... Est-ce que vous coupez ? Attends, c'est quoi de bruit, là ? Oh ! Continue ? Oh, Dark Tomato ! J'ai rien fait ! C'est pas drôle, toi qui a la peur. J'ai rien fait ! Ah, j'ai les mains, là ! Ah, ça, c'est où ? Je le regarde, je le fixe, tu vois, tu l'auras. Ça fait des bruits même de journée, ça, ça peut être bon. Ça en a vraiment un cap particulier, je pense. Un cap particulier de fantômes de joue, quoi. Alors, ou alors c'est vous deux qui est en train de me monter un gros char pour me faire flipper pour... Non, je suis devant toi, tout le monde. Ah, tu sais. Ah, voilà. T'es sûr que c'est pas toi ? T'es pas en train de monter un truc, là ? Fred ? Avec Fred, en fait, vous êtes tous les deux contre eux, quoi. Hein ? C'est tout dans mon cas dans le monde mexicaine stand-up. Euh, les gars ? Ouais ? J'ai un appel. T'es aussi ? Allô ? Oh, putain. Musique ? Ouais. Mélo au parleur ? Allô ? Mélo au parleur ? Allô, y'a quelqu'un ? Oh ! Whaaat ? Fred, t'as dit un des copains quand on allait dans une maison, ce week-end ? Bah, si ça, tout le monde sait qu'on va tourner la vidéo, c'est sûr. Ouais, ça, c'est Dédé, ça. Dédé qui fait un sale coup. Je lui avais passé mon numéro, à Dédé ? Fred, regarde la fenêtre. Ouais, je vois qu'elle est finit. Whaaat ? Oh putain. Je raccroche, hein. Moi, je me recule, je me loigne en fait de la porte et de la fenêtre. Je continue à filmer, je fais... OK. On est... pas bien. Alors, du coup, moi, je me rapproche des deux, j'ai fait... Ah, déjà, c'est bizarre, tu peux pas avoir du... OK. Bah, je cogne contre le mur. Si on veut communiquer, on aurait communiqué, hein. Faut dire oui un peu. OK. Ça venait d'où, ça ? Je sais pas. Répondez pas tous en même temps, les gars. Je sais pas. Déjà... Je suis en mode, je suis moins rassuré, parce que les bruits font chier pour les avoir. Chut ! Il y a une autre porte qui s'est ouverte. C'est quelle porte ? Bah, va voir, Fred. Ouais, va voir, Fred. Bon, je vais voir doucement, quand même. Généralement, c'est pas autant d'activités en un coup. Et d'habitude, on en chie quand même pour avoir des bruits un peu... Et là, là, c'est le feu. Ouais, ouais, c'est pas des trucs, quoi. C'est clair. C'est l'artifice, là, c'est que ces conneries, là, c'est... Je regarde, du coup. Mais au Parc Astérix, là, les gars. Tu te le sens, tu sors. Ouais, ouais, ouais. Moi, je filme quand même la porte, tu vois. Ouais, ouais. Fred sans goût. Je filme aussi. J'ai du mal à cadrer. OK. Moi, tu vois que je tremble un peu, tu vois. Mais bon, je garde une contenance. Moi, non. Mais je suis pas bien. C'est bizarre. C'est... Y a rien. Alors, il bouge pas, monsieur ? Alors ? Bah... Faut pas bon chose. Est-ce que je remarque pas une porte plus ouverte qu'apparemment ? Oh, putain. Et là, je fais, you got the shit in me right now. C'est pas possible, j'ai pété le truc. Le système, ça peut pas sonner, j'ai pété le ressort. Ça fera pour quoi ? On devrait sortir, en fait. Sortir de quoi ? De la pièce, sortir. Faut pas rester là. Ouais. Là, on dérange, on dérange. On va aller dans l'autre pièce, de toute façon. Ouais. Il faut avancer, il faut continuer l'exploration. Ouais, ouais. Mais je sors, j'ai rejoint Fred. Bah, je sors. Et s'il est devant la porte, je le pousse. Je le pousse. Moi, c'est pareil, je vous pousse tous les deux. On sort. Ouais, on sort de la pièce, là. Donc, vous êtes dehors. Ouais, non, mais c'est mieux. Moi, tu vois, je suis en mode... J'ai pas besoin de passer les micros, en fait. En fait, on filme un peu tous les trois, en fait. Alors là, on commence un petit peu. Un petit peu. Grâce à ça. À part DarkDomate qui, lui, est carrément... Devant la caméra et qui est en mode... Plons sur lui, tu vois, sur sa tête. Alors, DarkDomate, il te calcule pas. Il te calcule pas. J'en parle. Putain, qu'elle aurait qu'une info, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est... Vous êtes dehors ? Et il nous reste une pièce extraordinaire, quoi. Ouais. On est devant la troisième pièce. Ouais. En mode de... Elle est fermée ? Elle est fermée. Elle est fermée à clé ? Ah, faut essayer. Bah, j'essaie d'ouvrir. Non, c'est ouvert. T'es juste un peu moins serein, par contre. Plus... Plus de chance, cette fois. Ouais, mais je suis pas serein, mais... Pour la caméra, tu vois, j'essaie de faire encore... Bulli, quoi. Surtout qu'on est que midi, quoi. Généralement, on s'est même juste pas à cette heure-là. Chut. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'essaie de capter mon super micro qui capte beaucoup. Je rentre le bras avec la caméra dans la pièce. Et je fais un petit panoramique. Non, c'est... C'est bizarre, ton micro, lui, il a pas l'air de sentir quelque chose. C'est le... Hum. C'est flou, quoi. Ouais, mais... Tu captes quelque chose ? Non. C'est bizarre, je l'étends à l'oreille, mais j'entends pas dans le micro, en fait. C'est très... Il marche, le micro ? Bah, je tape dedans, tu vois le gros... Ouais, ouais, c'est... Ouais, ça devrait te péter les oreilles. Hum. Ok. Bon. Eh ben, je rentre en premier. Tu rentres. L'intérieur de la pièce, on se dirait que t'es tombé sur... peut-être le boulot d'autres... d'autres fans de l'Uanté avant vous. La pièce est remplie de... coupons de journaux. Y'a de tout. Des locaux, des régionaux, des nationaux. Plein de trucs. Y'a un village qui arrive derrière toi, c'est moi. Faut croire que quelqu'un s'est foutu en tête de tout réunir. Et visiblement, c'est quelqu'un qui a été dur. Vous voyez des traits, des... des petits fils de laine qui relient certains articles. Total, quoi. Des portraits, des photos. Et plusieurs autres informations. Par exemple, vous remarquez que celui qui a fait ses recherches a réussi à réunir plus de photos. et vous voyez que la famille, semble-t-il, est composée d'un homme, d'une femme, de la petite, mais également de qui ressemblent à un petit frère. Le petit frère à quel âge ? Taille du gosse ? Le petit... Il doit avoir lui temps, quoi. C'est pour être en berceau. Flash. Ok. Bon, je me filme devant les trucs et je dis, bon, alors là, les gars, là, c'est chaud. Ça, on l'a jamais eu. C'est la pièce d'un psychopathe. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez tous les articles, là, je filme les trucs. Tout ça, ça parle de l'affaire. Et donc, le mec, il a fait des recherches, il a fait des liens entre les gens. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y avait pas qu'une petite fille dans la famille. Elle avait peut-être un gamin. Ça ressemble à un gamin. Peut-être une petite fille avec des cheveux courts, on sait pas, mais... Et... Et ça, c'est chelou parce que je l'ai eu nulle part. Quelqu'un, il fait une investigation primaire. C'est peut-être un ami ou un cousin, c'est peut-être pour ça. Mais pourquoi il est au milieu de l'enquête du gars ? Pourquoi il est dans la baraque, surtout. Et puis, c'est vrai que la photo qu'on a vue... Il est sur la photo. Ouais, mais la photo de famille qu'on a vue tout à l'heure, il y avait deux personnes qui étaient découpées. Enfin, deux personnes, on sait pas combien. Mais il y avait deux personnes sur la photo et que, clairement, on a écarté d'autres gens. Continuons à regarder ces recherches qui ont été faites. Donc, au-delà de ces quatre personnes, plusieurs éléments reviennent. Notamment ce qui ressemble encore une fois au plan que vous avez trouvé dans la chambre des parents. Visiblement, ce plan, il est relié par une de ses cordes à des articles. Des articles qui précisent les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre ont récupéré le corps de la victime et du meurtrier qui s'était suicidé. Il semblerait que, en plus des caves, le père ait creusé une sorte de petit tunnel lequel menait au bout à ce qui pourrait être considéré comme une cellule, lieu dans lequel on a retrouvé le cadavre de la gamine et le cadavre ont dû perdre en loin. Ok, c'est fact-up. J'essaie de voir et je demande est-ce que le tunnel est en direction du puits ? On va aller voir. Ouais, là, il faut aller voir. On peut pas laisser passer ça, gros. C'est la première fois qu'on tombe sur une maison complètement chelou comme ça. C'est aussi actif que ça. C'est pas parce que je suis là. Mais t'as genre aux deux heures d'intervalle, on t'est comme ça, tu vois. C'est parce que je suis là, c'est pour ça. Ouais, il est peut-être bien, ouais. C'est un descendant de la famille ou toi ? C'était moi. Ça m'étonnerait pas, ouais. C'est pas moi, ouais. Il avoue tout, en plus, ces enfoirés. Vous ressortez de la pièce ? Ouais. Ok, vous ressortez. Avec le plan, quand même. C'est un petit plan. Oui, ça, tu te sers, hein. Vous êtes à nouveau dehors. Et, cette fois-ci, Lo, tu constates que ton capteur, tes micros, semble s'emballer. Ok. J'ai de voir. Le mec enlève son casque. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose d'intéressant, genre ? Dans les micros ? Oui. Tu as entendu quoi ? Euh, quelqu'un qui soupire dans l'oreille, un truc comme ça. Pardon ? Du coup, je les passe, tu vois. J'écoute. Une fois que tu écoutes, même chose. Quelque chose, bien sûr. C'est chelou. Je repasse le casque, tu vois, je suis pas... Je peux écouter ? Ouais, vas-y, vas-y Dark Knight. Ça va pas te plaire, je pense. C'est un peu plus fort dans les micros. Et ça capte quoi ? Elle a clairement une présence parce que là, je pense que... Il est où ton micro, là ? Il est en l'air, il est... Parce que, ouais, c'est les micros que tu tiens. Ah ouais, c'est juste ça. C'est comme ça, c'est juste que ça capte, genre, beaucoup plus de décibels que ton oreille, tu vois. Ok. Bah, moi, je me casse d'ici, hein ? Ok. Je descends l'escalier. Allez, dis bon, les gars, ça va, c'est pas cinq minutes, hein ? Mais voilà, je me casse. Ok, donc, tu... Bah, là, tu craques. Enfin, tu te dis que... Je commence à être un peu moins serein, quand même, parce que ça, c'est... C'est quand même bien flippant. Ouais. Alors que tu descends, ça tape autour de toi. D'accord. Ah, d'accord. Clairement, je crois qu'on ne veut pas ici, en fait. Plus tu descends, plus ça tape. Et plus ça tape à proximité. T'as même l'impression que la porte d'entrée est... Ok, je m'arrête dans les cieliers. Je regarde. Dis, les gars, la porte d'entrée... Elle bouge. Faudrait peut-être, je sais pas... On vient en paix. Je regarde, Fred, je fais... Tu fais quoi, là ? Bah, t'as dit... Je vais être sûr qu'on ne dérange pas, tu vois. Je regarde... Emile, tu lui fais... Weirdo ! C'est quelle porte tu ouvre ? C'est quelqu'un qui court. Il y a quelqu'un qui court. Alors, je remonte. Tu montes ou tu descends ? Bah, je sais pas trop. Fred, va voir. Je te passe la caméra, tiens. T'as changé pour une fois. On te voit un peu sur le devant de la scène, tu vois. Sous le feu des projecteurs. C'est quoi ? Hum-hum. 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 Du coup, il se fait de tenir, tu vois, au moins de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il descend. Moi, je dis, Emile. Un peu comme un frère pour lui, tu vois. Prends ta caméra. Tu descends. Tu te dis, ça y est, j'y vais, j'ai du cran. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Bruit ? Fais-moi, j'ai de perception. Ok, c'est quoi ce bruit de merde ? 7, je capte. T'as entendu ce bruit ? Et putain, là, quelque chose qui n'est pas normal. T'as vu quelque chose, il y a quelque chose qui traversait juste la porte, là. La porte était à moitié ouverte, quelque chose est passé derrière. Ça, t'en ai pas vu. T'en ai presque sûr. Non, je n'ai toujours plus, Fred, faire pfff. Celle de la cuisine. Arrête. Je crois que j'ai vu quelqu'un rentrer dans la porte de la cuisine. What ? Tout est normal, sinon. Je descends. Tu descends. Je rejoins Fred. Je le suis et on est mieux à trois. Séparons-nous. Ok, pour vous regrouper. Un truc comme ça, genre qui passe. C'était une ombre. Qui est passée très vite. La porte était entre ouverte. Ça t'a permis de voir cette ombre passer. Mais... Entre ouverte. C'était tombé, quoi. Et alors, allez. C'est parti vers la cuisine. On y va. Bah ouais. C'est là où il y a la cave. Maintenant, on avance tout doucement. Genre. Genre. J'ai nu-flexion et on est... Stealth. Tu regardes un peu la porte d'entrée pour voir si tu voulais pas sortir. Bah ouais, je regarde vers un petit coup d'œil vers la porte d'entrée quand même. Elle était fermée quand on est monté. Oui. Elle est comment maintenant ? Elle est fermée. Ok. C'est suspect. Je préfère qu'elle soit fermée. Je préfère qu'elle soit fermée comme on l'a laissée tout à l'heure. Avancez. Allons-y. Ok. On se dirige vers la cuisine. Ok, vous entrez. Moi, je filme et je parle un peu à la caméra. Oh putain, les gars, c'est chaud. On a vu un truc bouger, là. On sait pas trop ce que c'est. Bon, ça se trouve, c'est un putain de faim ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est peut-être un lapin. Une fois à l'intérieur. On regarde autour de vous. Et quelque chose a changé. On a déplacé un meuble. Qui dégage dessous une trappe. Tu vois ça ? Plans, tout ça ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je crois ? Quoi ? J'attends... Caut dire que c'est vous qui avez... C'est nous qui avons déplacé la table et le teppi. Ouais bah, les haters sont toujours là. Concrètement... On a pas de preuves, mais en tout cas, on peut dire que... Çà, çà, c'est la peur, frère. Donc on s'approche tout doucement, le bordel. J'ai moins l'habitude d'avoir une maison aussi active, tu vois, donc je ne sais pas, voilà. Ok, donc vous avancez doucement. Parce qu'on n'est pas non plus les mecs qui, tu vois, les merdes, je ne sais pas, ça s'appelle ceux qui exorcent, on va dire, les exorcistes, tu vois. Les exorcistes. Qui ont l'habitude de... Alors, une fois à ce niveau-là, le premier allié, c'est qui ? Les merdes. Bah, c'est moi qui ai la caméra, donc... Ok, ça arrive. Je m'approche de la trappe. Tu me vins chez de force mentale. Oh merde. Je me sens. Ouais, ouais. Oh merde. Oh, ce qu'on fait, ça passe. Vous voyez, il s'avance. Il s'affige. Toi, de ton côté, tu as distinctement vu une petite fille partir en courant. Où ça ? Dans la cuisine. C'est ça ? Ou dans la trappe. Dans la trappe. En bas, au niveau du sous-sol, tu as vu une petite fille courir. Ok. Je tombe par terre. Genre, je tombe par terre, tu vois, et puis je me fous contre le mur de la... Et je lui montre la trappe du doigt. Ok. Regarde. Regarde. Pas dans l'ongle pour l'avoir en tout cas. Ah putain. On la voit peut-être sur la caméra. Check. Donc là, je leur montre, je rebobine. Tu relances. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien du tout. Putain, mais... En même temps, ça aurait été une vraie gamine. J'aurais aussi plus flippé, je pense. Non, mais je l'ai vu. Il y avait une gamine. Il y avait une gamine. Mais si elle est en bas. Putain, mais... Non, je ne suis pas serein, mais il faut continuer. Je ne suis pas serein du tout, là. Oui. Parce que c'est la première fois, tu vois, que dans Spooky Guys... Je vois des trucs qu'ils ne voient pas. Vraiment, on les voit avec la caméra infrarouge, en fait. Le problème, c'est que nous, on est en pleine journée, quoi. Bon, bah... Il faut avancer. De toute façon, on ne va pas se démonter, maintenant. Allez, on est à penser à Spooky Guys, merde. Ok, vous vous décidez. Allez. Vous descendez. On va être juste célèbre, là. Concrètement, non. Ah, c'est les 10K. Après la vidéo, moi, je dis, on a les 100K. Direct. Il y a un million d'eux, mec. Un million d'eux. Est-ce que tu as vu ça souvent ? Ah, non. Jamais. Moi, je voyais le mec, tu vois, sur Internet, avec son petit grain de poussière, en mode... On ne sait pas ce que c'est, et tout. Attendez, attendez. C'est humide. Ouais. C'est ça. Bravo. Super Dark Math. J'ai cru qu'il y avait encore un truc. Merci. Le mec nous fait flipper pour une putain de fuite d'eau. Ok. Vous êtes en bas. Bon, c'est humide, hein. La cave, c'est pas ça. Vous marchez dans 3 cm d'eau. De toute façon, c'était humide. Ça, ça, c'était à la rivière, juste à côté de la barre. On entend vous dire que... Genre, l'eau qui est bien croupie... Ouais. Ça sent pas le rose. Fred, ça te dit pas d'aller chercher les bottes ? Ouais. Parce qu'on est dans la caisse. Parce que bon... Ok, c'est des grolles de... C'est d'or d'eau, mais bon. Bah... Ouais, écoute. T'attends. Ok, bah... Ok, donc Fred, toi, tu dis bon. Pas de soucis. Tu remontes. Rentre et sortir, c'est bon. Ça va, c'est bon. Allez, de toute façon, s'il y a un truc, tu cries. Puis tu reviens. Ok. Je te jugerai pas trop fort. Tu remontes tranquillement. T'arrives au niveau de la cuisine. Puis tu commences à t'approcher de la porte pour aller vers la... La porte d'entrée. Excusez-moi. 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 J'essaie d'un peu respecter... Voilà, tu essaies de... Tes réponses... Et ça frappe autour de toi, ça. C'est... T'es devant la porte. C'est elle qui permet de sortir. Tu fais quoi ? Bah, c'est doré. T'as un doute. T'as un doute. T'as tiré. T'as vraiment eu l'impression qu'on a tiré de l'autre côté. Tu te coupes de ma gueule là. Ah bon. Je fais moi, je regarde là où sur le mode. Nous, on attend dans la cave. Et sinon, t'as déjà vu des histoires de fantômes comme ça toi ? Je le regarde. J'arrive vraiment pas à sortir ou... ? Ouais, mais... Ailleurs que sur la chaîne. Est-ce que tu retentes ? Euh... Ouais. Ah... Ah... Ah, ça c'est ouvert. Ah. Tu sors. Vas-y. Tu sors. T'es dehors. Y'a la caisse. Ok. Allez, allez. Elle est à 10 mètres. Je suis en mode. Ah, de l'art frais. Ouais, ça... Ça fait du bien aussi, remarque. Mais... Tu vas voir la bagnole. Ouais, je cherche les bottes. Tu... Tu cherches les bottes. Je suis en mode. Je suis en mode. Je suis en mode. Pourquoi il m'a demandé de chercher des putains de potes ? Sérieux. Y'a rien de m'a dit. Non, on a une impression, sûrement. Tu viens fouiller. What ? C'est quoi le bruit ? Putain, j'entends un mec qui agonie. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais ? J'entends des bruits, mais... Est-ce que je sais d'où il vient des bruits ? Par là. Genre par là vers le puits ? Ou par là vers la forêt ? Non, en plus par là vers la forêt. Est-ce qu'ils sont proches ? Que j'entends bien parce que... Putain. Je vais peut-être pas aller chercher. Je vais ramener les bottes chez les copains. Ce sera peut-être mieux. Ouais, tu te dis que tu vas t'éloigner ? Ouais. Bah, je reviens, je ramène le matos et puis... Enfin, j'y vais en mode... Marche rapide, toi, en mode... Voilà, tu te fais un sprint. Tu retournes vers la porte. Et... Oh putain, non. Comme c'est éterverrouillé. Génial. Hello, les gars ! Est-ce qu'ils m'entendent, du coup ? Ok. Ok. Le mec d'arrivée. Tu te retournes ou pas ? ?